Et confirmé, le pape François arrive à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Une visite tant attendue non seulement par le chrétien catholique, mais aussi par toute la population congolaise. Un briefing s'est tenu à cette occasion pour rassurer son arrivée. Ituri, l'une des provinces sous état de ciel, subit une cure d'égivance avec la construction des routes. La dernière en date, c'est le boulevard des libérations des travaux ont atteint la couche d'enrobés de cette voirie à la satisfaction de la population. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, la visite du pape François en RDC est effective pour ce 31 janvier au 3 février 2023. Une occasion pour le ministre de la Communication et Média de communiquer sur le calendrier de sa sainte été. Le travaux aménagé sur les différents sites qui vont accueillir cet événement et autres modalités pratiques. Un briefing a été conjointement animé entre le ministre de la Communication et Média, les non-sapostoliques et les coordonnateurs techniques à ce sujet. Dans son mot d'introduction, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, a insisté sur le fait que la RDC est l'un des grands pays catholiques dans le monde et d'Afrique. La visite du pape représente un événement historique non seulement pour les chrétiens ou les fidèles catholiques, mais aussi pour tous les compatrières de la République démocratique du Congo. Le pape François arrive au pays de Isidore Bakanja et à Noirie tenait un pétâtre en 7 ans après la visite du polonais Karol Wojtyla, le saint Jean-Paul D. L'événement est historique. Pourquoi le choix de la RDC ? Quelle est l'importance de cette visite papale ? Pourquoi la thématique tous réconciliés en Jésus-Christ ? Autant de questions qui ont trouvé de réponses dans cette première d'une série de briefing presse dans le cadre de la campagne médiatique. Le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François. Mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'église universelle pour le Congo. Sauf changement, 11 événements sont prévus dans 6 sites. Pour Jésus-Noël Tchéqui, coordonnateur technique de travaux d'aménagement de sites, le travaux d'aménagement avance à grands pas. Nous pouvons donc ici, aujourd'hui, rassurer d'abord l'opinion que, suivant les instructions de son médecin, monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs qui pourront se faire éventuellement la veille. La population congolais a invité de réserver un accueil chaleureux, un successor de Pierre, l'apôtre de Christ Jésus, sa sainteté, le pape François, Karibuketou, le pape François. La RDC, l'une des plus grandes nations catholiques d'Afrique, a également écrit l'histoire à travers ses consacrés, notamment Clémentine Anuarite Nengapeta, martyr du Congo. Cette figure de l'Église catholique est un modèle de la foi chrétienne pour le jeune, surtout pour le jeune fille. Voici cet extrait qui parle d'elle. Une mémoration très symbolique à l'honneur de la bienheureuse Marie Clémentine Anuarite Nengapeta, déclarée martyr de purité. S'associant au pardon accordé à son meurtrier par la réplégieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. L'amour pour le Christ est-il capable de perdre un bien précieux pour le Christ, pas de plus grand amour que de mourir pour l'autre. Elle est morte pour la fidélité à ses voeux, témoin du Christ jusqu'à l'éphusion de sang. Nous commémorons la bienheureuse Marie Clémentine Anuarite, vierge et martyr, déterminée à réaliser son rêve malgré les interdits, elle est y parvenue avec sa divise, aimer et faire plaisir. Voilà qui justifie nos choix portés en elle, comme d'elle, au sein de l'Église catholique, dans le groupe Kizito et Anuarite, surtout pour les jeunes filles. Une messe édite le 1er décembre de chaque année pour commémorer cette illustre disparue. Son martyr nous rappelle que la vie chrétienne est un choix fondamental, savoir dire oui au Christ et non à Satan à chaque instant de notre vie, s'avère nécessaire dans la vie de tous les chrétiens. La soeur Marie Clémentine fut béatifiée à Kinshasa par le pape Saint Jean-Paul II, le 15 août 1985, née dans une famille modeste en 1939, et morte le 1er décembre 1964, 58 ans. Après, l'Église catholique s'est suivie encore d'elle, comme modèle d'éfermité et de la voie chrétienne. Les ministres d'Etat, ministres du Plan et cellules des Affaires Sociales ont examiné la situation des sinistres et des pluies d'Ulvienne qui s'est abattue dans la cité de Tchela, dans le Congo central, pour une assistance d'urgence. Les pluies d'Ulvienne qui se sont abattues sur la cité de Tchela, dans le Congo central, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2023, ont été à la base des inondations qui ont causé d'énormes dégâts matériels. Les eaux des principales rivières qui entourent la cité de Tchela, dont Lubozi, Tsunza, Gomamba et Nkuku, sont sortis de leur nuit. Le bilan provisoire fait état de 1 000 ménages qui vivent à la belle étoile, dont 521 enfants. Préoccupé par cette situation, le ministre d'Etat, ministre du Plan AI, Crispin Badupanzou, a conduit auprès du ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, le député national Fouani, élu de Tchela, afin de présenter cette situation pour que les victimes des inondations de la cité de Tchela, dans le Congo central, bénéficient d'une assistance urgente de la part du gouvernement de la République. Il y a eu une catastrophe naturelle, dite au prix de l'hygiène, qui se sont abattus à Tchela, qui a occasionné des sinistrés. Nous, en tant qu'élus du peuple, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour venir en aide à notre population. Et le ministre approprié, c'est le ministre des Affaires Sociales. Nous disons merci pour la démarche qui est en cours, et nous dirons merci lorsque nous aurons les résultats. Pour sa part, le ministre des Affaires Sociales et Humanitaire, Modeste Moutinga, qui a prêté une oreille attentive assez haute, leur a promis son implication pour une éventuelle aide aux sinistrés de Tchela. Crispin Badou Panzou, ministre d'Etat, ministre du Plan AI, comme tous les autres élus du territoire de Tchela, a invité les leaders du Congo central, ainsi que les hommes de bonne volonté, à joindre leurs efforts à ceux du gouvernement pour venir en aide aux victimes des pluies du Livien, dans la cité de Tchela, au Congo central. Le ministre des Ressources Hydrauliques et les directeurs généraux de l'ARSP se sont entretenus autour de la sous-traitance dans les secteurs d'énergie. Plus de détails dans ce reportage de Marie Kalong. Les sociétés étrangères opérant dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo doivent se conformer aux exigences et lois du pays. Ce, en vue de protéger et sécuriser les sociétés de droits congolais qui contribuent à l'assiette fiscale du pays. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Wendemkanec est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katem Kachal a, au sortir de l'audience, adressé un message dans ce sens. Il y a une forte concurrence étrangère et qu'il y a des sociétés étrangères qui vendent de l'électricité directement à partir de leur pays au Congo et qui ne veulent pas collaborer avec les sociétés de droits congolais. Alors, ce qui fait que le domaine de l'électricité n'évolue pas dans le secteur privé. Et les peu d'entrepreneurs qui sont dans ce domaine, nous devons les encourager et les protéger. A défaut, ils vont disparaître. Le directeur général de la RSP a précisé que cette concurrence étrangère est due à la libéralisation du secteur de l'électricité et de l'eau. Le président de la République, chef de l'État, qui a aujourd'hui voulu promouvoir la sous-traitance locale, a mis un accent sur ces points et que nous devons développer. Les sociétés de droits congolais doivent être protégées. A-t-il poursuivi ? Le patron de l'énergie, Olivier Mouinti Moukaleng, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Anton-Tchiseké de Tchilombone, a dit sa détermination de soutenir cette démarche visant à mettre un terme à cette pratique. La province de Litori, où le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyakam Chamadjouni, poursuit son élan de développement de la province de Litori. La voirie urbaine subit un changement avec la pose d'enrobés, non loin de l'Assemblée provinciale de Litori, sur le boulevard de libération des travaux exécutés par la société Mont-Gabaon. Reportage. L'année pour poursuivre la construction et la modernisation de la voirie urbaine des Bounia, chef-lui de la province de Litori, ainsi que la réhabilitation de certains axes routiers en territoire du Roumo, du Gouemambassa, comme l'a annoncé les gouverneurs militaires des détenants généraux Luboyakachamadjouni le jeudi dernier lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de réunion du gouvernement A. Septembre-deux heures après, de la promesse à la réalisation, les enjeux de l'entreprise Mont-Gabaon ont envahi les boulevards de libération devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de Litori. L'ingénieur du Mont-Gabaon explique à quoi vont consister les travaux et leur dire. Ici, il est question d'assurer la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens, mais aussi redorer l'image de la ville de Bounia, longtemps ternie par la mauvaise gestion de l'administration civile. Au chef du quartier Lumumba, de féliciter les gouverneurs militaires pour son pragmatisme à résoudre le problème de la population. L'asphaltage de cette partie du boulevard de libération, une valeur ajoutée aux travaux de modernisation de la ville de Bounia. C'est le cas de la rue Itori, reménant vers les quartiers Sayo, Axe et Yambiyaya, Rampoint-Délé, Rampoint-Sonace, à passant par les gouvernorats jusqu'à l'hôpital général, et tant d'autres. Plusieurs axes routiers en territoire d'Iromo, Djugu et Mambassa sont inscrits dans le programme de l'administration militaire, question de matérialiser en Itori la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chusekedi-Chilombo, pendant cette période de l'état de siège. Rappelons que l'entreprise Mongabaon qui exécute ses travaux est aussi à pied d'œuvre à l'aéroport Morongo de Bounia, travaux financés par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Et le gouverneur du Olomami a quant à lui pris une part active au repas de chœurs organisés à la base militaire de Kamina. C'était dans le cadre des activités marquant les festivités de fin d'année. Regardez. La qualité du représentant du chef de l'État, Yumbakalingamushimbi Isabelle, gouverneur de province, a pris part active au repas des chœurs organisés par la base militaire de Kamina. Repas qui marque les festivités des fins d'année 2022. A l'état-major, Isabelle Yumbakalinga a reçu les honneurs militaires. Dans son mot de bienvenue, le lieutenant-général Jean-Claude Kiffoy a, au nom de tous les officiers militaires, salué la présence de la gouverneure ainsi qu'à toute la délégation venue pour cette fin. Yumbakalingamushimbi Isabelle, gouverneur de province, a reconnu les efforts consentis par les vaillats militaires qui défendent l'intégrité du territoire national. Au nom du chef de l'État, président de la République, et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai l'honneur et le privilège de présider à ces jours la cérémonie de festivité de fin d'année 2022. consistant à rassembler autour d'un repas commun aux vaillants militaires et leurs dépendants en fin de montrer l'air indéfectible attachement et loyauté au commandant suprême de Fardessé, en ce moment, particulièrement où notre pays est agressé dans sa partie est par le groupe terroriste du M23. Après un partage des repas avec tous les officiers militaires, l'autorité provinciale a échangé avec les épouses des militaires présentes à la cérémonie et à la même occasion et l'a remis un pain à chacune d'elles. Activité similaire dans la province du Lualaba où les membres du gouvernement provincial ont présenté le vœu de Nouvel An à la gouverneure de province Fifi Masou Kassaini. Ce lundi 9 janvier 2023 pour présenter les vœux de Nouvel An à la gouverneure de province. Les membres du gouvernement provincial du Lualaba ont commencé par l'esplanade de l'hôtel de gouvernement où ils ont réservé un accueil particulier à celle qui incarne la volonté politique du président de la République dans cette partie du Congo Kinshasa en lui offrant trois bouquets de fleurs très significatifs symbolisant son cœur d'amour d'une mère vertueuse qui pilote son équipe avec beaucoup d'affection et de rigueur. Le deuxième est reflétant un leadership exceptionnel qui a transformé le Lualaba en deux années seulement selon la vision du chef de l'État et par le troisième bouquet de fleurs les ministres du Lualaba l'ont couronné comme étant la meilleure gouverneure de province. Après cette étape les membres du gouvernement provincial ont réservé chacun un cadeau à la choc de l'exécutif provincial avant d'adresser par le billet de Dauda Kapenda Wakapenda ministre provincial de l'Intérieur des mots de reconnaissance et d'encouragement à Marie-Thérèse Massouka Saïni pour les prouesses dont elle n'est cesse de faire montre depuis sa prise de fonction. Marie-Thérèse Massouka Saïni n'a pas caché son émotion de joie remerciant chaque ministre pour cette marque d'attachement et de confiance à sa personne. Elle a dédié tous ces cadeaux au président de la République qui constitue sa principale source d'inspiration dans la conduite de la province du Cobalt selon les aspirations du peuple l'olabé. Du fond du cœur moi aussi je vous dis merci. Une seule personne un seul doigt ne peut rien faire. Il a fallu que vous tous vous soyez là pour cette province. C'est ce qui a fait que nous avons tous ensemble brillé. En tout cas que le Père-Mêle que nous servons nous tous puisse regarder le travail que nous sommes en train de faire pour son peuple. C'est par le partage d'un repas que la gouverneure Massouka s'est séparée de ses proches collaborateurs avant d'immortaliser le moment par une photo de famille. Quittons le Lualaba pour le Holomami un groupe de criminels ayant endeué la population à Issyro pendant la période des festivités a été présentée ce mardi 10 janvier au gouverneur de province par la police nationale congolaise. C'est à l'esplanade du gouverneur de province prise d'assaut de tous les côtés par des foules d'anonymes qu'une dizaine de présumés criminels arrêtés lors des patrouilles mixtes police nationale congolaise services spécialisés sont présentés au gouverneur Christophe Bastyaninanga dans le lot des officiers supérieurs de la police nationale congolaise soupçonnés de complicité. Le colonel Éric Pérezabiamungu du commandement ville explique L'autorité serait le moyen en place pour pouvoir démanteler les réseaux de criminels on a accentué la patrouille on a accentué la recherche de ces malfrats et on est tombé soit sur ceux qui les accompagnent ils ont les complices en termes juridiques soit ceux qui fournissent de moyens soit ceux qui sont en train d'opérer avec eux. Le gouverneur Christophe Bastyaninanga félicite la bravoure de la PNC invite les malfrats à bien coopérer avec la justice et les jeunes à participer à la recherche d'autres inciviques qui courent encore les rues et s'engage à ne lésiner sur aucun moyen afin de garantir à la population des sirops et d'ailleurs dans le Hutuélé sa quiétude légendaire. signalons enfin que parmi les malfrats il y en a qui viennent des Litoris voisins Henri Yamba c'est lui le nouveau coordonnateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga il annonce de profonds changements et qu'on devrait dynamiser les activités de l'Union Sacrée dans ce coin du pays Cédric Kenina nous en dit plus C'est lui le premier vice-président de l'alternance pour l'émergence du Congo Henri Yamba désormais coordonnateur de l'Union Sacrée Grand Katanga en remplacement de Jean-Claude Mouyambo qui s'est déclaré sans pince rire candidat président de la République des retours à Lubumbashi après un séjour pour des soins médicaux en Afrique du Sud Henri Yamba prend la mesure de la tâche bien plus de la responsabilité lui confiée ces derniers s'est dit hyper motivé pour remplir son devoir très motivé très motivé très motivé dès demain je commence déjà des réunions dès demain tout le monde se rencontre et dès demain je commence à consulter les communautés de l'Union Sacrée provinciaux de toutes les provinces qui constituent la communauté Grand Katanga après l'accueil à l'aéroport c'est lui qu'on appelle Cheval Blanc à échanger avec un comité restreint de sa formation politique sur les enjeux politiques de l'heure l'alternance pour l'émergence du Congo va porter la candidature de Félix Antoine tout ce qu'il dit au fauteuil présidentiel et dans le Tanganyika le gouverneur Julie Nguangwa Mwayuma impulse la jeunesse de sa province à l'agriculture par cette occasion elle a lancé le travail de champ du gouvernement provincial regardez tantôt terrain glissant le gouverneur Julie Nguangwa Mwayuma révolté de la dépendance de sa population aux aides humanitaires l'encourage à se tourner vers l'agriculture prêchant par l'exemple elle soumet son gouvernement à la contrainte d'avoir des champs question d'instiguer les jeunes à mordre l'entrepreneuriat agricole dans la vallée de la Lougoumba première étape de la visite de ce samedi 6 janvier le gouverneur Julie Nguangwa Mwayuma a visité un champ de maïs de plus de 50 hectares réalisé par la province du Tanganyika par l'entremise du ministère provincial de l'agriculture en compagnie de ses membres du gouvernement provincial Julie Nguangwa Mwayuma s'est dite satisfaite de ce travail car le témoignage de la population notamment sur le rétablissement de la sécurité était loquant nous te remercions car chaque mois de novembre nous vidons ce village suite à la sécurité mais cette année nous avons fêté avec quiétude et nous faisons nos chants au village Bernard à 28 kilomètres sur l'axe Nyozou 18 hectares sont à valoriser à perte de vue c'est ici que le gouverneur de province a officiellement lancé ses travaux champêtres du gouvernement provincial Au passage le gouvernement Les députés nationaux de l'Itourie déplorent le mort causé entre les milices Kodeco et Zahir On les écoute dans ce reportage Les coquices des parlementaires de l'Itourie dénoncent les actes barbares causés par les groupes armés Tout à présent ses condoléances les plus émis aux familles des personnes civiles et militaires éprouvées lors des restantes attaques crielles des groupes armés Les coquices dressent les constats et les recommandations ci-après La récredescence de l'activisme des groupes armés avec plusieurs dommages collatéraux malgré les accords de paix signés tant au niveau national qu'éternational L'apparition d'autres nouveaux groupes armés Les retards dans la mise en application des PDDR-16 L'augmentation exponentielle des déplacés éternes et externe qui fait de l'Itourie la province la plus sinistrée sur les plats humanitaires Les coquices des parlementaires de l'Itourie recommandent ce qui suit au président de la République de faire accélérer par le gouvernement de la République la table ronde promise au coquice du Nord qui vous aide l'Itourie au gouvernement satral d'imposer l'autorité de l'État en enceillant la mission régalienne pour rétablir la paix en Itourie d'accélérer la mise en œuvre du programme PDDR-16 d'organiser d'autres assistances humanitaires en faveur de déplacés aux groupes armés de cesser immédiatement avec les thierry les massacres les pillages et les destructions méchantes des biens de la paisible population Et sachez que les députés provinciaux de l'Équateur dénoncent certaines irrégularités dans le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au sein de cette juridiction ils demandent à la commission électorale nationale indépendante de renforcer le nombre de techniciens et autres agents commis à ce travail Et par le dysfonctionnement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en province En ce quatorzième jour des opérations les députés provinciaux de l'Équateur sont montés au créneau pour dénoncer des irrégularités tout en proposant des pistes de solution Leur déclaration faite ici par le rapporteur honorable Peter Loposse-Moutinguia Le délai des mois pour l'opération de l'identification et de renoulement des électeurs est insuffisant si au regard de la population qui regorge la province de l'Équateur Insuffisance de machines dans les centres Insuffisance de techniciens pour toute la province de l'Équateur La terre de l'opération par les opérateurs de saisie La population se déplace à plus de 10 km pour retrouver un centre de renoulement et même plus de 48 heures en train d'attendre manque de prise en charge des agents électoraux par la CENI Disparition de certains centres de renoulement par les inondations actuelles dotation dotation de nouvelles machines de bon état au centre d'enrollement renforcement des effectifs des techniciens en les affectant dans tous les territoires de l'Équateur renforcement des moyens de logistique de la CENI de chaque territoire augmentation du nombre de centres La balle se trouve dans les camps de la Commission électorale nationale indépendante pour améliorer le processus Aussitôt notifié les deux autorités municipales de la commune de Nzanza dans le Congo central s'en vont en guerre contre l'insalubrité ils ont demandé à la population de s'impliquer pour le développement de leur entité Nono Mancekou Dien Balaka signifie reportage 2023 premier samedi pour Nana Esther Lelo et Michel Minghele promis à la tête de la commune brillante de Nzanza les deux autorités municipales s'attaquent déjà à l'insalubrité un des objectifs majeurs de leur mandat la bougmestre Nana Esther Lelo et Michel Minghele et son adjoint ont effectué une descente au grand marché de Nzanza pour se rendre compte de l'effectivité du Salongo et d'être en contact direct et communé avec les administrés malheureusement le constat était amer et désolant les activités au marché avaient commencé sans aucun respect du Salongo instauré par l'autorité nous voulons que la commune de Nzanza soit propre et que l'opération Salongo s'exécute comme il se doit C'était une occasion pour Nana Esther Lelo et Michel Minghele de sensibiliser les vendeurs de ces marchés à lutter contre l'insalubrité dans leur environnement tout en les appelant au respect des lois établies désormais désormais nous allons travailler pour rendre notre milieu sain parce que nous allons faire une politique des proximités à lâcher les bougmestres adjoints Nane Esther Lelo a quant à elle invité la population de Nzanza à s'impliquer pour le développement de leurs entités comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Kiseke de Chilombo dans son projet de développement de 145 territoires 2023 une année difficile pour la RDC mais aussi une année charnière pour les élections en République démocratique du Congo Frédéric Kitt ancien vice-ministre du plan fait le point sur ce qui s'est passé durant l'année 2022 une année éprouvante pour la République démocratique du Congo agressée dans sa partie est par le Rwanda Frédéric Kitt ancien vice-ministre du plan le reconnaît et salue la bataille menée par les chefs de l'État sur tous les fonds une année de turbulence une année où nous étions tous au front pour dénoncer cette agression une année où les chefs de l'État Sonexant fait ce qu'il a dit c'est vraiment donner corps et arme pour que notre pays puisse retrouver sa souveraineté 2023 s'annonce comme une année des grands enjeux avec les scrutins tels que prévus par les calendriers électoraux d'où cet appel à la communion nous appelons tous les acteurs politiques de gauche de droite du centre de tous bords de la société civile de comprendre que nous n'avons qu'un seul pays qui est la république démocratique du Congo ce pays que nos pionniers de l'indépendance nous ont légué il nous faut aller aux élections dans la paix totale nous devons comprendre que une élection c'est un jeu démocratique c'est comme le sport nous devons faire en sorte que ces actions puissent se passer dans la paix totale dans l'amour dans la fraternité et que le meilleur gagne un seul pays un seul peuple une seule patrie parlant santé à présent la société française Nelis International a doté la république démocratique du Congo des produits et matériels de lutte contre le diabète ces produits permettront de mettre en oeuvre une stratégie nationale de lutte contre cette maladie regardez en présence du directeur du cabinet du ministre de santé publique nationale et le président national de la croix rouge et madame l'ambassadrice de la croix rouge en république démocratique du Congo la direction générale de la société française Nelis International Sarl a offert une gamme de produits pour bâtir une stratégie nationale de lutte contre le diabète en république démocratique du Congo aujourd'hui la croix rouge RDC va faire une sensibilisation de tests autour de tout le Congo on connaîtra maintenant le nombre de diabétiques qu'il y a ils auront des cartes qui signifieront que je suis diabétique nous avons la mission aussi de la prévention des maladies dans le cadre de prévention c'est toutes les maladies maintenant là nous avons trouvé un partenaire qui fait un don au niveau du ministère et le ministère nous étant acteur principal de la mise en oeuvre des actions des projets et tout ça pour les vulnérables on a choisi la quoi on puisse faire cette campagne le diabète est un problème de santé publique grave en République démocratique du Congo une intervention immédiate à l'échelle nationale s'impose aujourd'hui dans la prévention et le traitement de cette maladie en hausse pandémique par cette occasion la société française Nelis International a remis ses dons de matériel de l'autosurveillance du diabète dénommée My Love Union Neiva dont elle a l'exclusivité de représentation et de distribution pour la République démocratique du Congo Rachel Mputou une Congolaise de son état est allée au chevet des nécessiteurs du quartier Badara dans la commune de l'Ansele elle a été aussi porteuse d'un message centré sur l'autonomisation de la femme Badara l'un des quartiers de la commune de l'Ansele où les femmes et les enfants de cette contrée ont eu des sourires en amour comme un aval de festivités de fin d'année à travers ce geste de générosité posé par madame Rachel Mputou présidente de la RH de Bamama Bomoko des poulets des sacs du riz des non-vivres et les jouets pour les enfants ont été rémis cette femme de bon cœur n'a pas voulu dérober à la règle du partage ces enfants ont besoin de vos aides et ces femmes maraîchères vulnérables et veuves militaires avec le peu que j'ai j'essaye de partager avec ces mamans mon besoin d'un sourire ce geste n'a pas laissé indifférent des habitants du quartier Badara dé témoigner sur les actes posés par cette femme au cœur sensible elle a à cette occasion sensibilisé ces femmes sur l'autonomisation et leur prise en charge cette œuvre de cœur s'étendra dans les orphelinats et des auspices des veillards de Kinshasa fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Henriette Tonoma Tondo et Yolande Voka l'a réalisé merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise 20h Françoise Buelabouaki pour la grande édition du soir merci et au revoir merci à vous merci à vous merci à vous